Tu aimerais savoir ce qui se cache derrière le mystère des contrats de surveillance nocturne ? Eh bien tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la résolution d'une énigme sur laquelle se retrouvent les contrats de surveillance nocturne. Si vous avez suivi mes trois dernières vidéos, la partie 1, 2 et 3 des quêtes autour de Fischl, eh bien vous aurez remarqué qu'on a trouvé au total 5 coffres précieux dans lequel renfermer un contrat de surveillance nocturne. On se retrouve du coup avec 5 contrats, mais on ne sait pas à quoi ça sert, eh bien dans cette vidéo on va traiter ce sujet. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici tu retrouveras des résolutions d'énigme, de quêtes cachées, succès caché, des routes de farm optimisées et des guides en tout genre sur Genshin Impact. Alors bien sûr au préalable, il va falloir finir plusieurs choses. Déjà il va falloir terminer toutes les parties de la quête autour de Fischl, faire le donjon 1, 2 et 3, mais comme je te l'ai dit, eh bien dans tous les cas j'ai fait des vidéos dessus, donc si tu veux aller les check, eh bien c'est le moment puisque tu vas devoir t'en servir pour avoir ces fameux contrats et pour pouvoir réaliser cette quête aujourd'hui. Alors ces fameux contrats, il va falloir les donner à des statues de faucons. Les statues de faucons se trouvent sur cette île bien évidemment, les îles jumelles, et il y a du coup 5 faucons, comme 5 contrats. On se retrouve du coup au point de téléportation juste ici, et on va aller au premier qui se trouve juste là. Vous me suivez tout simplement. On prend l'ascenseur, on skiffe les mobs, ça ne nous intéresse pas. Et tu vas le voir, en gros il va y avoir un ordre à suivre exactement. Donc là on est du coup ici, on prend l'ascenseur, et sur la gauche se trouve la première statue de faucon. On va donc lui parler, et à la suite de ça, il va nous dire tout simplement qu'il va récupérer nos contrats tout simplement. Là on lui fait montrer le contrat de surveillance, on confirme, et du coup on lui a donné le premier contrat. On va lui reparler à nouveau. On va choisir d'aller au sommet, et il va tout simplement nous activer un genre de courant d'air qu'on va prendre dès maintenant, pour aller tout simplement aller chercher, enfin aller retrouver le deuxième OZ, enfin la statue de OZ, on lui parle une nouvelle fois, on lui fait montrer le contrat, le deuxième, on lui parle, et on va aller chercher du coup la troisième statue. Cette fois-ci on choisit la deuxième réponse, à la tour de guet du château. Un nouveau courant d'air s'active, et on va pouvoir aller vers la troisième statue, tout simplement. Au passage on peut voir qu'il y a une quête secondaire, ça sera l'objet d'une autre vidéo. La troisième statue se trouve juste ici, du coup on lui parle, comme depuis tout à l'heure, on lui montre le contrat. Nickel. Après lui avoir parlé, en réalité on ne va pas se servir de nouveau de ses capacités, et on va tout simplement se diriger vers le prochain point nous-mêmes. Le prochain point c'est celui-ci, pour y aller, il va falloir voler jusqu'à lui, on va le voir dans tous les cas, ça paraît loin via la map, mais en réalité c'est très très proche. Le prochain point c'est celui-ci, voilà, il est juste là, donc on a juste à voler vers là-bas, et une nouvelle statue s'y trouve, tout simplement. Nickel. Dès qu'on y est, eh bien on va lui parler de nouveau, on lui remet le contrat de surveillance, on lui parle, et du coup ça nous permet, derrière, de lui avoir juste remis, en réalité il ne va pas beaucoup nous aider. Ah, il nous a mis quand même un petit courant d'air, ok, je ne sais pas si ça va nous servir, et on va quand même le prendre, on ne sait jamais, peut-être que ça va nous amener vers le prochain point, il me semble que oui, donc on va le suivre, c'est parti les amis, donc du coup après lui avoir parlé, vous allez directement sur la droite, et vous faites comme moi, vous prenez le petit chemin, ce serait vraiment cool qu'il nous amène vers le prochain point, parce qu'en réalité, il est ultra chiant d'accès, et on a une nouvelle conque, en contrebas, ok, donc certainement qu'on va avoir les 20 conques aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu la 18ème, via le donjon, le deuxième de mémoire, donc voilà, vous pourrez aller voir, vous pourrez aller voir la vidéo tout simplement, et là je viens de me rendre compte, qu'on a une nouvelle conque, qui s'est activée en dessous de nous, la dernière statue se trouve juste ici, voilà, face à nous, on lui parle, on lui remet le dernier contrat, et dès que ça sera fait, et bien on aura du coup terminé, de remettre les contrats, les amis, on va lui parler à nouveau, mais voilà, on a fini notre mission en réalité, il suffisait de remettre les contrats, pour le moment, ça ne débloque rien du tout, de ce que j'ai compris, alors petite parenthèse, par rapport au contrat nocturne, les amis, je vous ai dit dans la vidéo, que je ne savais pas à quoi ça servait exactement, maintenant j'ai entre guillemets la réponse, ça ne vous débloquera pas forcément, directement des coffres, mais en gros, l'objectif est tout simplement, de vous donner accès à des îles, beaucoup plus facilement, donc quand vous parlez par exemple, à cette statue, elle va vous demander tout simplement, derrière, où c'est que je vais te mettre les courants d'air en gros, soit au sommet, soit à la tour du guet, ok, pas de soucis, on lui dit à la tour du guet, et derrière, elle nous donne un petit, petit courant d'air, et on a la possibilité, d'aller beaucoup plus vite, vers la zone, et en fait, ça sert juste à ça, tout simplement, et c'est plutôt très utile, parce que dans les zones, où il nous donne la possibilité d'aller, et bien derrière, dans ces zones là, il va y avoir, justement, des coffres, à débloquer, via des défis, ou directement, des coffres, qui sont accessibles, sur l'île, directement, en tuant des mobs, ou tout simplement, sans rien faire, donc c'est à ça que ça sert, tout simplement, c'est contrat nocturne, les amis, voilà, petite parenthèse terminée, la fin de la vidéo, devrait vous intéresser, puisqu'on va débloquer ensemble, la 19ème conque, ok, donc du coup, là, pour aller chercher la conque, vu que je ne sais plus exactement où elle est, et ce qu'on va faire, c'est que je suis reparti ici, vers l'aigle, et on va faire le même chemin, qu'on a fait précédemment, pour aller au chef des statues là, et pour terminer cette vidéo, tout simplement, vu qu'on n'a pas eu grand chose, avec ces fameux contrats, je pensais que ça allait nous débloquer quelque chose, après peut-être que, c'est juste une première partie, et qu'à la suite, on aura d'autres énigmes autour de ça, mais, ou alors que, tout simplement, je n'ai pas trouvé l'endroit, où il fallait aller, pour avoir la récompense, on va retourner voir le chef, du coup, des faucons là, et ensuite, eh bien, il nous permettra d'avoir, les fameux courants d'air, qui nous ont permis de voir, qu'il y avait une 19ème conque, donc on va aller la chercher ensemble, une bonne fois pour toutes, ok, donc là, dès qu'on lui a parlé, hop, nouveau courant d'air, et la 19ème conque, est où alors, il me semble qu'elle était sur l'île, juste en dessous de moi, mais peut-être que je me suis trompé, elle est peut-être un peu plus loin, on va voir ça, et elle a pas l'air d'être sur celle-ci, donc elle est sur celle qu'on va traverser là, à l'instant, voilà, elle est juste en contrebas ici, nickel, écoutez, on va y aller de suite, on va aller voir où elle se trouve exactement, je pense pas, alors vraiment, pour le coup, elle est vraiment pas dure, puisqu'elle se trouve juste face à nos 19ème conques, les amis, est-ce qu'on peut directement, rentrer en contact avec elle, peut-être qu'il faut parler au corbeau, ça brille en bas, ok, ok, il y a quelque chose qui brille en bas, ouais, comment faire pour monter le niveau de l'eau, j'ai soif de l'eau, d'accord, ok, donc là, il y a un mystère autour de la conque, jeter la pierre pour voir, ok, il faut jeter peut-être une pierre, je me suis mis ici, on va voir si c'est ça, on va mettre ça, ok, remettre, ok, voilà, bon, mais nickel, on a élucidé le mystère, c'était pas forcément très compliqué non plus, et on a du coup, une conque mirage, les amis, on est du coup à une conque d'avoir terminé finalement l'event autour de ça, et ça nous donne du coup la troisième conque déplacée, ok, pour le moment, toujours pareil, on ne sait pas à quoi ça sert, mais on a bien actuellement nos 19 conques, voilà, 19 conques, peut-être qu'il y a la 20ème aujourd'hui, pour le moment, je n'en sais rien du tout, en tout cas, j'ai ma 19ème, et je suis bien content, bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, un peu décousue, parce que c'était pas prévu que j'aille chercher cette conque, et je pensais quand même que ça allait nous donner une récompense, le fait de remettre les contrats, en tout cas, si ça t'a plu, et surtout aider, n'hésite pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, je suis également sur Twitch ainsi que sur TikTok, les liens de ces deux chaînes seront en description, je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de ces îles éphémères, et te dis à très vite pour une prochaine vidéo, tchuss !